C'est choquant. C'est traumatisant à regarder, vraiment, c'est pas le fun. Puis j'en ai vu. Puis j'ai fait, OK, c'est ça. C'est ça que je veux. Puis aussi, si on va à minuit le soir, pourquoi vous êtes en allé vers les bars? Parce que là, on part de émissions vraiment comiques à vraiment plus sérieux actions dramatiques. Ça devait être une comédie... Plus une comédie que ça. Moi, j'avais vu, dans une de mes tournées en Europe, j'avais vu en Belgique, dans un petit théâtre dans un des parcs de Bruxelles, mes amis belges m'avaient amené là en deux matchs d'impro, parce que j'avais été trois semaines là-bas pour la Coupe du Monde. Je m'avais amené à voir une pièce qui s'appelait Les Videurs. Les Videurs, c'est des Doorman. Puis c'était quatre gars, puis c'est une pièce de théâtre. Puis j'avais trouvé ça bien bon, on avait parlé à Pierry. Puis quand j'étais revenu à Montréal, on avait cherché cette pièce-là, on voulait la monter ici, dans les années 90. Mais Les Droits avaient été achetés par Michel Côté, puis une gang de théâtre qui devait la monter. Fait que Les Droits étaient pris pour deux, trois ans. Fait qu'on n'a pas touché à ça. C'est ça, c'était une comédie? C'était une comédie, oui. Comédie noire un peu, mais une comédie. Fait que là, nous, on voulait faire ça. Puis on ne l'a pas fait. Puis là, à un moment donné, quand la série Galaxy a fini, moi, j'aurais continué une autre saison de Galaxy. Pierre-Yves, il voulait arrêter. Il a fait OK. Puis là, à un moment donné, on s'est dit, moi, je voulais faire un film de Galaxy. Pierre-Yves dit, moi, Galaxy, j'aimerais plus qu'on fasse une série de police. Il voulait faire une série de police. Mais Claude Meunier développait Detecting à l'époque. Fait qu'on s'est dit, si on se présente une série de police en même temps que Claude Meunier, oublie ça, ils vont prendre celle de Claude Meunier. Ce qui était logique. Fait qu'on s'est dit, ah, là. Puis là, Pierre-Yves, on s'est... Moi et Pierre-Yves, on ne s'est pas vus pendant quelques semaines. On ne savait pas si on allait retravailler ensemble. Finalement, on s'est réunis dans le temps... Juste avant le temps des fêtes, je pense, dans mon chalet ou dans son chalet au Meunier. Je ne me souviens plus. Puis on a calé une bouteille de vin ou deux. Puis on a dit, regarde, on s'est entendu sur une chose. J'ai dit, moi, j'ai envie de faire un film de Galaxie. J'ai envie de continuer l'aventure Galaxie. Puis il a dit, moi, j'ai envie de faire une série plus dramatique. Puis j'aimerais ça qu'on fasse une série sur les Doorman. Tu sais, on ne peut pas faire la pièce, mais on ferait une série sur les Doorman. Il a dit, la police s'est brûlée par Claude Meunier. Oublie ça. J'ai fait, ouais, mais moi, j'ai envie de faire le film. Puis j'ai dit, OK, on fait-tu un deal? Des compromis. On fait les deux. On se promet, on amène les deux de front, puis on les amène jusqu'au bout, puis on fait les deux. Je dis, OK, deal. C'est ce qu'on a fait. Ah, ouais. On a mis du soir, puis le film. Ah, c'est cool, ça. Puis tu allais dans un bar, justement, pour t'inspirer, comprendre. Pour m'inspirer, bien sûr. Non, mais tu sais, comprendre comment ça marche, le fonctionnement. On allait rencontrer les doorman, on allait rencontrer les barmans, les propriétaires de bar, les serveuses. Même un écouteur, pour savoir qu'est-ce qu'il se dit. Oui, on a rencontré aussi Constant Gagné, un doorman émérite à Montréal, qui m'a montré la game aussi. Des nuits, je suis allé passer des soirées avec lui, justement, en écoutant, puis en le voyant travailler. Puis il me disait, viens voir, il va se passer telle affaire. Des fois, j'allais dans le bout du DJ aussi pour checker de plus haut puis voir comment ça se passait sur la piste de danse puis au bar, puis savoir comment... J'aimais ça être là du début jusqu'à la fin, pour voir le processus d'une soirée, comment ça se passait. Ça, j'en ai fait pas mal. Comment... Tu sais, des fois, moi, je suis reproche dans les films, des fois, c'est des bagarres trop chorégraphiées. C'est comme... Une vraie bagarre, c'est les laits en tabernacle. C'est pas le fun. C'est pas... C'est salaud. C'est choquant. Tu sais, c'est traumatisant, à regarder de vraie bagarre. C'est pas le fun. Puis j'en ai vu, là. Puis j'ai fait, OK, c'est ça. C'est ça que je veux, moi. C'est... C'est... Il est comme ça. Puis la nuit, les bars, c'est le fun, c'est invitant, c'est kinky, c'est... Mais c'est aussi un gros réservoir de solitude, tu sais. Les bars. C'est des gens qui veulent rencontrer du monde, qui veulent avoir des relations sexuelles, qui veulent avoir de la chaleur, qui veulent... Il se passe quelque chose. Puis il y en a qui veulent... Qui arrivent là, ils ont une soirée où ils sortent. Il faut que ça se passe la soirée puis ils sont hors de contrôle. Ça n'a pas de sens. L'alcool, l'alcool, ça n'excuse rien. Ça fait juste exacerber l'état dans lequel tu es au départ. Si tu es heureux, tu vas être assez joyeux pendant le bar. Puis si tu es quelqu'un de pas méchant, tu ne seras pas plus méchant, tu vas juste peut-être être un peu con. Mais si tu renfermes plein d'amertume, puis tu es chaud, peut-être que ça va sortir. Ça enlève les filtres. Voilà. Les filtres, ils débarquent. Mais les Dormans, ils sont là pour justement gérer ça. Puis ça, c'était le fun à voir. C'était le fun de parler aux Dormans puis de les voir travailler puis que c'est une job très tough et dangereuse, Dormans. C'est vraiment tough. Mais les meilleurs Dormans, ils ne se battent pas souvent. Ils désamorcent. Ils parlent. Oui. Puis Constant Gagné, il était... Constant Gagné est ma grandeur. Mais je te jure, t'as pas le goût de l'écoeurer, là. On se dit que t'as pas le goût de l'écoeurer. Il parle direct dans les yeux, franc tout le temps. Quand il a l'averti du monde, c'était comme... Fait que moi, je me suis inspiré beaucoup de lui. Avec Pierre-Yves, on s'est inspiré de lui pour écrire mon personnage de marque, qui n'est pas grand, mais qui peut vraiment te sortir sur la tête si tu commences à l'énerver. Il peut sortir un gars de 6,5 pieds sur la tête. C'était à partir de ce moment-là que ça allait pas Non, parce que je me souviens quand on a fait le pitch à Radio-Canada, à l'étage, tous les boss étaient là. Pierre-Yves, on était en avant avec Dylan England. Pendant une heure, tout le monde riait comme des malades à notre présentation parce qu'il y a quand même des jokes dans Minuit de Soir. Plus on tournait, moins il y en avait. Il y en avait, mais la dramatique a pris le dessus à notre insu, en fait. On avait des choses à livrer plus dramatiques qu'on pensait, puis c'est sorti comme ça. C'est vraiment sorti comme ça. C'est avec la collaboration de Pods, justement. Pods a mis son grain. Pods, il a magnifié notre texte. Vraiment, là, il a vraiment amené ça deux coches plus loin. Mais on avait, je pense, ça venait de nous aussi, de Pierre-Yves et moi. On était rendus là à livrer une espèce de dark side, de volet, en fait, de choses qu'on voyait pas souvent, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe vraiment dans le cœur ou dans la tête d'un homme quand il arrive telle ou telle situation. Un gars qui est en peine d'amour, ça a l'air de quoi? Plutôt que, hé, on nous demande qu'on va dire ça. Non, non, tu sais, quand il est caché tout seul chez eux, qu'est-ce qu'on va voir? Un côté plus émotif. Ouais, on a tous montré ça et on s'est rendu compte que beaucoup, je pense que notre auditoire était composée de 56 % féminins. Les filles aimaient beaucoup la série parce qu'il y avait accès à ça, à des gars comme ça. Moi, ça me dérange pas de voir ça. Il faut juste que ça soit vraisemblable puis non quétaine. Des fois, il y en a qui disent qu'ils vont y rajouter un côté quétaine. Tu sais, mais si... Mais c'est parce que la vie, elle est pas quétaine. C'est pas quétaine. Puis les bars, c'est pas quétaine. C'est palpitant, les bars. C'est quelque chose. Quand ça lève, quand ça part dans un bar, tu sens l'ambiance. Il y a quelque chose. C'est électrique. Puis quand les vibes sont bonnes, c'est super cool. Mais quand les vibes sont mauvaises dans un bar, c'est épeurant, m'est-ce qui... Ça peut tellement dégénérer puis chier. Puis j'en ai vu des soirs où ça a mal viré. Puis tu sais, Constant puis les autres membres disaient « Viens voir en bas le gars, lui, je te dis, d'ici une heure, il venait de le voir rentrer, puis l'attitude qu'il avait avec sa blonde, lui, d'ici une heure, il va être obligé de le sortir. Ouais. Je te checkeais, comme de fait. C'était un troublemaker, tu sais, il cherchait le trouble. Puis moi, tu disais aussi dans une entrevue que tu t'es entraîné physiquement aussi pour cette... Ben, il a fallu, ouais, parce que... Tu sais, avec la grandeur que j'avais... Hey, c'est un bébé! Hey, what's up tout le monde? Gros merci de suivre le What's Up podcast. Juste vous rappelez qu'en ce moment, je suis en rodage avec mon troisième spectacle. Donc, si vous voulez des billets ou sitôt que vous finissez sur le bol, allez au www.jeralain.com. Je vais être en représentation à Montréal, Longueuil, Terrebonne, Québec et Lévis. Perdez pas de temps et on se voit ce printemps. Yes, sir! Sous-titrage Société Radio-Canada